C'est un peu un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on se dit où est-ce qu'on en sera dans 100 ans ? Qu'est-ce que les gens qui ouvriront ce coffre pourront penser, bien sûr, de la bouteille Louis XIII, mais également de son contenant, c'est-à-dire le coffre ? Nous sommes ici dans l'usine Fiché-Bosch, qui est plus que centenaire, puisqu'elle a maintenant 111 ans, qui fabrique des coffres forts tout d'abord, et en même temps qui fabrique des produits qui se projettent dans l'avenir, puisque nos produits par nature sont des produits qui résistent aux effractions, et par voie de conséquence qui résistent au temps. Avec Louis XIII, ça a été quelque chose qui va au-delà de la demande standard de personnalisation. Nous avons sur le site une équipe dédiée à la personnalisation de nos produits, qui a l'habitude de modifier des couleurs, la forme d'un produit, la position ou le type d'une serrure. Mais cette fois-ci, ça allait bien au-delà, puisque les attentes étaient très élevées en termes de finition, de qualité, d'intégration de ce flacon précieux au cœur de notre produit, qui doit le préserver pour cent ans. Nous sommes aujourd'hui les dépositaires de produits qui ont déjà traversé les siècles, et nous sommes fiers d'avoir des produits qui viennent de l'histoire. La fierté est aujourd'hui double de fabriquer un produit qui est conçu pour nos descendants, qui auront le plaisir et le bonheur d'ouvrir ce coffre. La fierté est aujourd'hui, c'est une pièce d'abriquer, qui va s'ouvrir automatiquement en 100 ans. La première vault de monde, qui n'ouvre pas avec une clé ou un code, mais avec un temps. Donc, ensemble avec le Fiché-Bosch, la légendaire française française, nous avons poussé les limites de certaines meilleures technologiques afin d'anticiper et d'obtenir l'ouvrage de l'ouvrage de l'ouvrage de l'ouvrage dans 100 ans. Le résultat est ce qu'il y a une très unique pièce de dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...